Voici M. Tanguy ! Les amis, est-ce que vous voulez de la nuance ? Oui ! Petite ambiance, c'est normal, la nuance, c'est pas vendeur. Jamais un dictateur sur scène s'est mis et crié « Je ne suis pas sûr à 100% d'être celui qu'il faut à ce pays ! » Vous imaginez Hitler en 33 avec de la nuance ? Oui, les juifs sont à l'origine de tout nos malheurs. Et en même temps, un petit chabat où la mère à Simon sort le houmous maison. Aïe, 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 les frérots ! Bref, voici de la nuance. Je suis à la fois pour et contre l'intelligence artificielle. Pour ? Parce qu'en médecine, il y a des avancées incroyables. Ce matin, par exemple, j'ai écrit sur ChatGPT « Je n'arrive pas à me lever, j'ai les yeux collés, je suis roulé en boule. Sans envie de voir la lumière du jour, qu'est-ce que j'ai ? » Ça m'a répandu la flemme. Sans ça, je serais parti sur le nouveau variant du Covid. Et hier, j'ai lu dans le point une interview de Mustapha Souleymane qui a co-créé la société DeepMind en 2010. Ils ont développé une intelligence artificielle capable de battre le meilleur joueur de jeu de Go du monde. Alors, c'est rare comme jeu. En cas de dessinée d'existence, j'ai vu des gens jouer au Scrabble. Jouer au poker, jouer au con, jouer avec leur zési, au Go, jamais. Donc, quand vous êtes le champion de Go, vous dites « Je suis peinard, il n'est pas né le concurrent qui va me challenger ». On attend derrière le plateau parfois 110 ans que quelqu'un d'autre veuille jouer. À côté de tous les plateaux de Go, il y a un squelette penché sur sa montre. Sauf qu'en 2016, DeepMind crée une intelligence artificielle de Go qui éclate le champion en 16 centièmes. Ensuite, la société a été rachetée par Google, comme toutes les boîtes. Moi-même sujouve une micro-société en auto-entrepreneur, j'irai me dandiner devant le siège de Google pour qu'il me remarque. Je demanderai à Daniel Morin de défiler en Marcel. Il dira « So Frenchy, so du jardin, love it ». Et ils mettront 15 millions sur la table. Moustapha Souleymane a donc quitté DeepMind et il a monté une autre société. Et là, il travaille sur un agent conversationnel, comme ChatGPT, mais doué d'empathie. C'est-à-dire que vous écrirez « Je viens d'écouter Brel, 2h15 dans le noir, en me gravant sur le torse à coup de lame de rasoir, la phrase « Prends-moi, Satan ». Bon ben le ChatGPT, Mireille Dumas vous dira « Ok, je lance la playlist « Allez mieux » avec Patrick Sébastien, Lou Béga, Christophe-André Remix by Bob Sinclair. » Vous vous flinguerez, mais avec le sourire. Donc je suis pour l'intelligence artificielle qui soulage l'homme. En projet, il y a même des robots sexuels, là aussi, doués d'empathie. Vivement ! Parce que pour l'instant, on est obligé de faire l'amour au robot aspirateur. Mais déjà, pour le choper, il faut une demi-heure. Il est là sous la table basse à se taper contre un des pieds comme un con. Et même si on a mis une culotte à dentelle, qu'on s'est mis du rouge à lèvres, il ne sort pas. Mais je suis contre l'intelligence artificielle qui remplace l'homme. Et là, on y vient tout droit. Exemple, hier, je regardais BFM TV, j'attendais Bruce Toussaint, parce que c'est le seul mec qui, quand je me compare à lui, me donne l'impression d'avoir la patate. Mais on était dimanche, il n'y était pas. Par contre, ils ont passé un reportage sur une entreprise des Hauts-de-Seine qui fait de la veille médiatique. Ils concoctent, en fait, des revues de presse pour des clients. Mettons, je suis Xavier Bertrand. Bon ben, je paye cette société pour compiler chaque jour l'ensemble des articles qui parlent de moi, c'est-à-dire zéro, puisque je suis Xavier Bertrand. Cette entreprise emploie 380 personnes, sauf que 217 viennent d'être virées. pour être remplacées par des logiciels d'intelligence artificielle. Ce qui est humiliant. Si demain, ici, la direction pose à côté de Laura Elisa un PC et dit voilà, c'est le nouveau Pastureau. Il n'a certes ni son sex-appeal, ni cette flamme dans le regard qui réchauffe le cœur des Français. Mais enfin, les blagues sont les mêmes. Eh ben, je le prendrais mal. J'appellerai Stéphane Guillon pour lui dire tu en veux toujours à France Inter ou pas ? Il me répondra pas du tout, je suis passé à autre chose. Je lui dirai j'ai un bidon d'essence, je vais foutre le feu au truc. Il me dirai d'accord, j'arrive. Bon. Et ce sera la vendetta. Don't mess. Ou il se passe du roc, comme on dirait Eustace si j'avais fait une carrière internationale. Et vous savez, Nagui, vous me parlez souvent de la préférence nationale comme étant une bonne chose. Mais moi, je crois qu'il va falloir opter pour la préférence humaine. Ah bon ? Ça veut dire au supermarché, par exemple, privilégier la caisse où il y a un être humain, à qui on va dire bonjour, à qui on va faire un sourire, à qui on va répondre non, qu'est-ce que je foutrais de cette connerie encore à la question, avez-vous la carte Leclerc ? À qui on va dire, ah quand même, ça le prix d'inflation à la phrase, alors le pack d'eau, les six balistos et le filet de merlue, ça fait 117,20€. Mais une personne et pas une machine à scan toute pourrie. Parce que là, mettons-nous à la place de Xavier Bertrand. Quand il recevait sa revue de presse comportant zéro article, il savait que quelqu'un, un être humain avait cherché pour lui, même dans Astrapi, s'il n'y avait pas un truc sur lui, même dans Champignon Magazine, pour dire qu'il ressemble un peu à un cèpe. Et là, il aura le même résultat, mais géré par une intelligence artificielle. Et moi qui suis âgé, je rappelle que j'ai dansé sur la chanson Maman de Nina Morato et que j'ai voté oui à ma situation. Je ne vais pas avoir le même ressenti si je sais que derrière le taf, il y a un logiciel ou un autre humain qui a fait ça pour moi, en pensant à moi, en se caressant peut-être. Mais bon, j'extrapole. Les machines, ce n'est pas pareil dans le métro. Le distributeur de tickets, si vous lui dites « Hey, le ticket de métro, j'en ai déjà à l'aise. » Il ne rit pas. Ok, la personne qui avait avant guiché, ne riez pas non plus. Bon, mauvais exemple. Donc, mille pensées aux gens de chez Onclusive, la société en question. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ce sera nous. Les actionnaires applaudissent. Les humains dévissent. Donc, solidarité entre nous contre les machines. Et j'ai parlé de Xavier Bertrand, donc il va y avoir enfin une occurrence dans sa revue de presse. Merci ! Tanguy engagé et en rodage. Attention à son nouveau spectacle. Si vous voulez voir le work in progress, il sera par exemple à Toulon, à La Rochelle ou encore à Toulouse. Et c'est à partir du mois de février.